« Silence pour la France ! » « Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. » « Moi c'est pareil, je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. » « Ça m'en touche une sans bouger l'autre. » « Ah là là, ces insoumis sont infernaux ! » « Donc je ne suis pas sûr que, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien. » Étonnant, non ? De quoi a parlé le Conseil des ministres mercredi, d'immigration. On en parle souvent d'immigration en France, projet de loi présenté par Olivier Dussopt. Immigration, parce qu'il s'agit de régulariser des travailleurs en situation irrégulière dans des secteurs économiques sous tension. Et puis aussi, les étrangers, qu'est-ce qu'on fait des étrangers ? Réponse de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est donc coporteur de ce projet de loi. Voilà, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé à sa manière un peu virile. Peut-être qu'on va le voir, mais peut-être qu'on ne va pas le voir, je ne sais pas. Donc il s'agit d'expulser davantage d'étrangers encore. On va pouvoir expulser encore plus d'étrangers. On voit bien qu'il est content. Pourquoi est-ce qu'on discute d'immigration ? C'est le 22e projet de loi en 30 ans. – 22e ? – Presque un par an. Donc l'année prochaine, il y en aura encore. Pourquoi on fait autant de projets de loi sur l'immigration en France, record mondial ? Parce que les ministres de l'Intérieur qui sont en situation constatent que les prédécesseurs étaient des nuls, qui n'ont rien fait. Exemple, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur en 2003, s'y colle, c'est qu'avant vous n'avez pas été très bons. – Ne faites pas tellement le glorieux. Vous avez eu 5 ans pour le faire, vous ne l'avez pas fait. Alors, ne politisons pas cela. Moi, je ne vous fais pas le procès de ne pas l'avoir fait. Ne me faites pas le procès d'essayer de le faire dans de bonnes conditions. – Je ne vous fais pas le procès de ne pas l'avoir fait, mais quand même, vous étiez nuls. C'est d'ailleurs ce que disait Manuel Valls, ministre de l'Indre R en 2014. Ceux qui m'ont procédé, mais des nuls, des nuls. – Entre 2006 et 2011, les retours contraints à l'extérieur de l'Union européenne ont été divisés par trois. Le bilan du précédent gouvernement est simplement très mauvais. – Des nuls, je vous dis. D'ailleurs, c'est ce que Gérald Darmanin dit de ceux qui l'ont précédé. – Nous devons régler les problèmes créés, si je veux dire, par d'autres gouvernements que nous sommes obligés de gérer aujourd'hui. – Bon, Gérald Darmanin, c'est un cas. Gérald Darmanin, quand il s'exprime, on le comprend. Comment parle-t-il de la drogue, le ministre de l'Intérieur, comme ça ? – La drogue, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est de la merde. Et s'il y a moins de consommateurs, il y aura moins de trafidons. – Cette lutte contre les stupéfiants, elle est essentielle pour sauver le plus d'enfants de la République de cette merde qu'est la drogue. – Quand on n'est pas d'accord avec Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il l'a dit très clairement dimanche dernier, on bordélise le pays. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec le ministre de l'Intérieur ? C'est donc que vous voulez mettre le bordel, la NUP ne cherche qu'à bordéliser le pays. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Gérald Darmanin ? Et si vous lui dites, enfin, M. Darmanin, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, vous êtes journaliste, par exemple, qu'est-ce qu'il vous dit, Gérald Darmanin ? Regardez. – Essayez de démontrer l'inverse, ce sont vos chiffres. – Non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer, il y a 30% de baisse. – Oh, je vous demande pardon, comment vous parlez ? – Ça va bien se passer, madame, vous allez voir. – Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. On n'a pas résisté au plaisir de la repasser parce qu'on la voit souvent, mais on ne s'en lasse pas. – Cette semaine aussi, un vote historique au Sénat. – Historique au Sénat. Le Sénat qui avait refusé en novembre d'inclure la liberté pour l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, l'a accepté au mois de janvier, au mois de février, puisqu'on est début février, comme quoi, un petit miracle. Donc le Sénat l'a accepté. Et d'ailleurs, on va écouter pourquoi il l'a accepté, parce qu'ils étaient bien contents, les sénateurs, de sortir de la ringardise et d'inscrire la liberté de l'IVG dans la Constitution. On écoute Philippe Bas et Laurence Rossignol, à droite, à gauche, ils sont d'accord. – Je ne vois pas pourquoi nous nous priverions de l'avantage d'avoir inscrit dans le marbre de la Constitution une liberté qui est déjà reconnue comme une liberté de rang constitutionnel. – Nous votons parce que nous défendons le droit des femmes, leur liberté, leur liberté, aucune femme ne peut en être privée. C'est ce que dit l'amendement bas et nous le voterons. – Pour 166, contre 152, l'amendement est adopté. – Bravo le Sénat, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? L'Assemblée nationale l'avait déjà votée au mois de décembre. Donc peut-être qu'il faut que les deux chambres s'entendent parce que la rédaction n'est pas tout à fait identique. Peut-être qu'après, il y aura un référendum pour réformer la Constitution. Ce serait très bien, à moins que le gouvernement ne reprenne tout et écrive un texte qui mette tout le monde d'accord. Mais la France serait le premier pays à répondre aux conservateurs américains qui ont remis en cause le droit à l'IVG. Et pour une fois, pour une bonne raison, la France éclairerait le monde. On est toujours fiers de ça. Étonnant, non ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada